Hey, salut tout le monde ! Après pas mal de demandes de votre part, je pense qu'il est temps de continuer mon aventure dans GTA. Pour vous la faire courte, dans les vidéos précédentes, Trevor entre en scène avec ses ressources et sa sociabilité. Michael n'est pas satisfait des cours de yoga entre le prof et sa femme, son fils le laisse tomber et puis il se fait enlever par des extraterrestres pour lui trafiquer le kiki et sa femme le quitte. Quant à Franklin, il promène juste ton chien. Donc j'allume mon PC et lance GTA. Après la rupture avec ma femme, j'étais hyper vénère. Du coup, je me suis déchaîné sur sa voiture. Après, je me suis rappelé que c'est moi qui payais les réparations. Du coup, je l'ai fait sur autre chose. En voulant me rendre à mon rendez-vous avec le FIB, Federal Investigation of Bureau, je vis un groupe de personnes qui pratiquaient le yoga. Je retourne donc à la voiture de ma femme, puis repars en direction de mon rendez-vous. Mais sur la route, j'ai accidentellement renversé un foutu caniche. La police n'était pas contente. Du coup, j'ai pris une légère amende. Un peu salé. J'étais mort, mais j'ai survécu après une petite cure de doliprane. J'emprunte la voiture d'un ami, je lui dis que je le ramènerai sans problème. Puis j'arrive à destination. Tout ça pour me faire engueuler. Le type me missionne de récupérer un gars pour le faire parler. Puis on se barre avec Dave. Sans déconner, Dave, il est timbré, ton pote. Il veut que je conduise sa voiture. Euh, t'es sûr ? On arrive à destination. Tout le monde était réuni pour la mission d'enlèvement. Je mets mon pyjama SM. C'est un truc par bonheur, cherchez pas. Et... Oh non ! Il faut que je conduise un hélico ! Pour juste vous rappeler, la conduite, que ce soit voiture, moto ou avion... Bah, je suis une vraquille ! Oh, bordel ! Vous sentez la catastrophe arriver ? Je le sens pas, là. Merde ! Non, mais remonte ! Ah, l'assurance va pas aimer du tout ! Oh, non de tiens ! C'est bon. Je crois que j'arrive un peu à comprendre comment ce truc de l'enfer fonctionne. Bon, par contre, ça fait que monter. J'arrive pas à trouver la touche pour avancer. Peut-être celle-ci ? Ah non ! Merde ! J'ai fini par rebrancher ma manette. Le contrôle est un peu moins compliqué, mais reste toujours fastidieux. La vue est assez impressionnante, mais les buildings se rapprochent beaucoup trop vite ! Oh, bordel ! C'est chaud ! C'est chaud ! C'est chaud ! C'est bon, j'ai réussi à passer entre les deux tours. On doit se rapprocher de la façade, afin que je puisse descendre en rappel. Tout était dans la discrétion. Et trouver la bonne fenêtre ou a lieu de l'interrogatoire, j'ai trouvé ! Apparemment, il voulait lui mettre une grosse matraque dans le fiacre. Euh... Technique française. C'est à ce moment-là que j'explose la vitre, pour le sauver, puis l'expatrier, et l'interroger aussi. Mais ça, ce sera pour plus tard. Bref, c'est ce qu'on appelle la démocratie, apparemment. Une fois la mission terminée, je me retrouve enfin avec Franklin. Je décide de retourner voir un ancien collègue de travail. Ça y est, je suis arrivé. C'était ce fameux journaliste indépendant Beverly. Il avait besoin de moi pour une mission d'ordre capitale. Et en tant que bon citoyen de Los Santos, je me devais de faire mon devoir de tenir les gens informés. Comme la BBC, ou BFM TV. Bref, c'est un boulot vraiment important pour nos compatriotes. Ouais, après, ça dépend c'est quoi votre degré d'importance aussi, hein. Oh merde, on s'est fait repérer. Le problème, c'est qu'elle a décidé de nous poursuivre avec sa voiture. Sauf qu'elle est aussi douée que moi pour la conduite, donc... Je remercie Beverly pour ce stage professionnel. Puis j'emprunte la moto d'un gars que je connais bien deux fois, et je finis par rentrer chez moi. Sauf qu'il y avait encore Lamar qui squattait devant ma maison. Et pour pas améliorer les choses, Trevor se mettait aussi à zoner devant chez moi. Sans déconner, les gars, vous avez pas autre chose à foutre ? Et puis tu peux arrêter de reluquer le boule de ma tante Denise ! Apparemment, on avait une petite mission à faire. Quoi ? Mais depuis quand les camionnettes explosent quand on ouvre la portière ? Le fourgon est détruit. Ah bon ? J'avais pas remarqué ! Je disais donc qu'on avait une petite mission à faire, sans explosion. Il semblerait qu'il s'agissait d'un simple achat. Nous y voilà. On venait juste acheter de la farine pour cuisiner. Sauf que le type a essayé de nous la mettre à l'envers. Puis il a appelé ses cousines en renfort. Mais bon, certains avaient de vrais problèmes de myopie. À deux mètres, le type arrivait pas à nous toucher. J'abrêche ses souffrances. Bordel ! Mais ils sont combien ? Une voiture violette ? Ah mais j'ai compris ! C'est encore une histoire de t-shirt violet. Allez, on se casse les gars ! Par chance incroyable, il y avait plus bas, comme par hasard, des jet-ski. On se barre. Mais le problème, c'est que le jet-ski aussi, je savais pas le conduire. Oh merde, désolé ! Oh mais c'est pas vrai ! Il y a juste une simple ligne droite à suivre là ! De nouveau sur Trevor, on rejoint la terre ferme pour essayer de nous enfuir. Ah ! Non mais te casse pas la gueule, c'est pas le moment ! Et m'aide pas toi surtout ! On finit par réussir à leur échapper. Wow ! Une moto et un quad au milieu de nulle part ? Comme par hasard ? Bordel Lamar, t'es obligé de monter derrière moi ? T'avais un quad gratuit pour toi ? Je le dépose chez lui. Allez, salut ! De nouveau sur Franklin, je venais d'échapper à la flicaille. Et il fallait vite que je me trouve un nouveau véhicule. C'est pas la voiture de Michael ça ? Bref, je finis par en trouver une en location. Sauf que sur la route, il se passe des trucs bizarres. Comme cet hélicoptère qui s'écrase devant moi pour repartir normal. Ou ces policiers qui veulent absolument dépasser le camion quitte à racher tout son pare-chocs gauche. Ça doit être normal à Los Santos. Je me dirige à mon point de rendez-vous. Me gare. Et j'attends l'Aster avec une double fracture au genou. Il me parle d'un type que l'on doit neutraliser car il vend trop de farine de cuisine. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur farine ? Ils veulent conquérir le monde avec des gâteaux ? Je comprends pas là ! Autant buter toutes les grands-mères du coin. J'avais sous-estimé l'importance de cette farine. Regardez celui-là, il a pas l'air bien. Sûrement une overdose de gluten. Le pauvre. J'arrive à côté de mon point d'intérêt. Je l'accomplis et me barre. C'était vraiment pas compliqué. Lors de ma prochaine mission, j'avais rendez-vous dans une station service. Pas très loin de là où j'étais. Je me gare. Utilise le téléphone. Apparemment, je devais cette fois neutraliser 4 personnes. Facile, je suis un pro de la neutralisation. J'arrive à destination. Tu le premier en toute discrétion. Prends la fuite. Me viande. Reprends la fuite. Et je me rends au prochain lieu de la mission. Puis fait de même, avec les 3 prochaines cibles. Le dernier était un peu plus chiant, car il était aussi en moto. Mais bon, ça s'est arrangé. Non, mais je tirais dans le fiacre, c'est pour être sûr. Rien de personnel. Puis je préviens Larry que tout est terminé. Pour me remercier, il me file une grosse baraque. Attends, c'est ça ma nouvelle baraque ? Elle est complètement dingue ! Ils ont même pensé à ramener ma voiture et la moto qui n'est pas à moi. C'est hyper spacieux ! Wow, il y a même une piscine ! Je pars faire un tour pour visiter le quartier. Oh non de Dieu ! Je m'en tire bien. Je me suis juste empalé sur les pics de la barrière. Et pourquoi j'ai pris une moto ? Sur Hollywood Boulevard, il y avait un type qui imitait les morts vivants. Tu le fais mal. Ah, ben là, c'est beaucoup plus réaliste. Bref, j'étais assez satisfait de mon nouveau quartier. De retour sur Trevor, j'étais tranquillement en train de débattre sur des questions politiques du pays avec ses deux compatriotes. Jusqu'à que le type me dit qu'il vote écologiste. Espèce de timbré ! Je fais le check-in à l'agence de location de voiture. Puis me dirige vers le lieu de rendez-vous. Michael était là. On avait réunion dans cet entrepôt pour récupérer quelques informations. Non mais attends, on t'a toujours pas dit ce qu'il fallait lui demander. Ah, pardon, c'était juste pour essayer. Puis Michael part en reconnaissance sur les lieux indiqués. Oh, bordel, c'est encore moi qui vais conduire. Désolé, je suis sûr que je le fais pas exprès. Bref, on finit par y arriver et le verdict tombe. On doit buter une personne. Mais le problème, c'est que j'ai pas entendu les indications sur le type qu'on devait descendre. Du coup, ben, je les essaye un peu tous. Oh, merde, c'est pas celui-là. Non, toujours pas. Je vais bien finir par tomber dessus. Ah, c'est bon, c'est lui-là. Monsieur, vous avez tiré sur des innocents. Oui, mais c'est parce que j'avais pas les bonnes indications aussi. Ah, ben, s'il avait pas les bonnes indications aussi. Bref, le crétin est satisfait et repart jouer au golf. Mais avant, après avoir torturé un innocent, il me demande de ramener le type à l'aéroport pour qu'il quitte le pays. Encore un coup de la démocratie américaine. Après ça, je voulais rentrer chez moi. Mais il y a un foutu blaireau qui s'est empêtré dans mes roues. Bref, on finit par s'arranger. Je rentre chez mon nouveau colocataire. J'avais besoin de repos dans le crime. Je décide donc d'essayer un nouveau job. Le lendemain, on prend donc la direction du port. Ils ont peut-être du travail pour moi. C'est pareil, apparemment, tu peux écraser les personnes quand tu pars au boulot. Les étoiles s'activent pas. Mon premier jour commençait mal, car j'écrase sans faire exprès le vigile d'accueil. Mon premier job consistait à conduire cet engin. Eh bien, figurez-vous qu'en fait, tout se passait à merveille. Bon, excepté la fois où j'ai roulé sur le chef d'équipe et que j'ai légèrement renversé le conteneur à marchandises. Mais sinon, c'est franchement ok. Ah si, si, je vous assure que c'était pas si mal. Non, parce que quand il fallait en revanche prendre le camion à remorque pour emmener le colis... Oh putain ! Le conteneur est trop endommagé. Ah bon, connard ? Non, et puis quand on est arrivé à destination, je sais pas pourquoi, mais les vigiles se sont mis sur la peau de mon colocataire. C'est sûrement comme ça qu'on signe les registres. Ça doit être normal à Los Santos. Bah, du coup, j'en profite pour récupérer la valise de l'un des vigiles. Et je les laisse s'occuper du côté administratif. Et puis je rentre chez moi, je crois que les petits jobs, c'est pas fait pour moi. Je me garde juste à côté, rentre dans l'appartement, et je sais pas pourquoi, je retrouve Wade plein de merde sur lui. J'ai dû loupé un épisode. Bordel, tu fagnes Wade ! Et puis t'as dégueulassé le canapé, putain ! Bref, c'est décidé. On va voler un truc dans ce port. Et voici le plan. Mais ça, ce sera pour plus tard. Hé, oublie pas d'éclater les pouces bleus, mais aussi surtout de t'abonner. Car sinon, tu risques de louper la prochaine vidéo qui sera sûrement sur... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada